Frères et les sœurs, pour cette rencontre d'amour dans laquelle le Seigneur veut nous combler par son esprit et par son Eucharistie, c'est ces paroles du prophète Ézéchiel qui est sur le programme, c'est à partir de ces paroles que nous traiterons aujourd'hui le sacrement de l'Eucharistie. Ézéchiel 34, versets 15 à 16. C'est moi qui ferai paître mes brebis et c'est moi qui les ferai reposer, oracle du Seigneur Yahvé. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée. Je penserai celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Celle qui est grasse et bien portante, je veillerai sur elle. Je les ferai paître avec justice. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est l'image du bon pasteur. C'est moi qui les ferai reposer, qui conduisent son troupeau vers les eaux du repos. C'est lui qui se donne en nourriture. C'est lui-même qui sera le repas. Je chercherai celle qui est perdue. Le renouveau est un chemin de conversion permanente. Jésus ne cesse de vous chercher. Pourquoi faut-il que certains ne cessent de le fuir ? Ne faites pas courir trop Jésus. Laissez vous trouver par Jésus. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui est égarée dans les sectes, dans les voies de perdition. Je les ramènerai. Quand ils vont au loin, ils reçoivent des blessures et des coups. Jésus dit, je penserai celle qui est blessée. Les blessures intérieures, le Seigneur a promis de les penser. Je fortifierai celle qui est malade. Nous célébrons aujourd'hui le paix des forts, l'Eucharistie. Et le Seigneur n'oublie pas, celles qui sont grasses et bien portantes. Que les gras et les bien portants se réjouissent. Le Seigneur ne vous laissera pas encore affamés. Il vous donnera encore sa justice. C'est-à-dire l'occasion de partager votre graisse avec les autres. Le mot Eucharistie signifie merci. Remerciement, action de grâce, c'est le mot choisi pour désigner le dernier repas du Seigneur, le jeudi saint. Quand Jésus prononça la bénédiction sur le pain et prit la coupe en rendant grâce, il identifia le pain et le vin à son corps et à son sang pour transformer le repas traditionnel en repas sacrificiel. Le sacrifice de la nouvelle alliance. Il donna le pain béni et rompu aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceux-ci aiment au corps » et la coupe de vin béni en disant « Buvez-en tous, car ceux-ci aiment au sang, le sang de l'alliance qui va être répandue pour une multitude en rémission des péchés. » Le Seigneur a bien dit « Ceci est » et non « Ceci représente » comme l'écrit la Bible falsifiée des témoins de Jéhovah. Dans l'action de grâce que nous rendons, que nous vivons aujourd'hui, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est sa Pâque, c'est-à-dire son passage au milieu de nous, sa résurrection au matin de Pâque que nous célébrons. Action de grâce pour Jésus qui nous a rassemblés, nous a nourris de sa parole vivante, de sa présence rayonnante et qui vient souper avec nous, avec chacun de nous, selon sa promesse et nous bénir spécialement avant notre séparation. Dernier repas avec le Seigneur, repas de départ, repas de combat, repas de victoire. Lorsque le prêtre, au cours de l'Eucharistie, va invoquer l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour que se manifeste la présence réelle du Christ, l'Esprit Saint viendra aussi sur notre Assemblée pour qu'elle devienne un seul corps et un seul esprit dans le Christ. L'Eucharistie chrétienne à la fois parole et action est donc un sacrement efficace pour ceux qui vont recevoir le corps et le sang ou qui viendront à Jésus dans la foi car elle nourrit notre âme et l'unit à Dieu pour que nous ayons la vie en nous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 54 Le mot réel pour dire manger c'est un terme très fort. Nous traduisons par manger qui affaiblit mais c'est mâcher, mâcher. Prenez et mâchez pour que vous sentiez la consistance sous vos dents pour que vous sachiez que c'est une nourriture que vous allez assimiler. Si vous ne mâchez pas vous ne pouvez pas bien avaler. Jésus n'étrangle pas les gens. Mâchez c'est dans la foi c'est-à-dire dans la confiance au Christ que nous acceptons cette parole en disant comme Saint Pierre Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui change les ossements desséchés que nous sommes en venant dans nos cœurs. pour que le feu de l'amour de Dieu brûle sans cesse en nous Jésus a laissé deux sacrements celui de la réconciliation qui nous purifie de nos fautes et l'Eucharistie qui nourrit la vie de Dieu en nous. La messe est le lieu de la célébration de l'Eucharistie. Vous souvenez-vous des instructions que Jésus a données lorsque il a voulu partager le dernier repas avec ses amis ? Ce qui m'a frappé c'est les instructions précises que Jésus donne pour qu'on prépare le lieu de la fête. Dans l'évangile de Luc au chapitre 22 verset 7 vint le jour des azimes où devait être immolé la Pâque et il envoya Pierre et Jean deux apôtres de la découverte de la résurrection en disant allez nous préparer la Pâque que nous la mangions. Ils lui dirent où veux-tu que nous préparions ? Il leur dit voici qu'en entrant dans la ville vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau suivez-le dans la maison où il pénètrera et vous direz au propriétaire de la maison le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples et celui-ci vous montrera à l'étage une grande pièce garnie de coussins il faut être confortablement assis pour recevoir le Seigneur faites-y les préparatifs s'en étant donc allés ils trouvèrent comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque Jésus a voulu une salle de festin le festin des noces de l'agneau il y a des coussins vous ne serez pas mal à l'aise et Jésus c'est un peu comme s'il a envoyé les anges que le Père invoquait tout à l'heure pour nous assister ici aujourd'hui et les anges ont commencé les préparatifs Jésus a veillé avec soin à la préparative de la salle où il va partager le dernier repas avec ses disciples les anges ont préparé la salle pour les noces d'aujourd'hui pour le festin avec notre Seigneur ils seront là les anges du Seigneur Marie sera là Thérèse sera là nos saints amis seront là c'est important c'est important si important que le curé d'Ars a dit si l'on savait ce qu'est la messe on en mourait la messe est une succession de cinq actes comme c'est le lieu où se déroule le festin il est important de savoir ce qui précède l'Eucharistie et ce qui succède à l'Eucharistie succession de cinq actes l'accueil pour la fête l'écoute de la parole la célébration de la mort et de la résurrection du Christ l'offrande au Père le partage et la communion et enfin l'action de grâce finale et l'envoi en mission accueil et fête pour le Seigneur oui accueil du frère avec qui je me suis réconcilié et avec qui je suis en paix cela suppose que nous ayons fait une démarche de pardon que nous renouvelons en nous rassemblant pour la messe ceux qui sont là réunis cela suppose qu'ils ne s'en veulent plus qu'ils se sont réconciliés les uns les autres quand on leur dira de se donner la paix le Christ posera sa main transversée sur leurs deux mains unies est-ce que le frère que je n'aime pas à qui je garde encore rancune est-ce que vous pouvez l'inviter à venir poser aussi sa main sur la vôtre c'est une fête pour Dieu qui est heureux de nous voir réunis c'est la fête de la résurrection du Seigneur imaginez la flamme de Marie-Madeleine au matin de Pâques lorsque Jésus l'a envoyé voir ses frères en leur disant je vous précéderai en Galilée avant dire à mes frères que je suis ressuscité oh Marie-Madeleine messagère de la bonne nouvelle elle a couru elle croyait elle arrive au milieu des disciples encore atterrées encore crétives et elle essaie de les persuader et Pierre il est ressuscité Pierre dit femme que racontes-tu et elle prend un autre mais toi tu me crois au moins oh l'autre dit attends un peu que je retrouve mes esprits et elle passe à une autre résultat elle n'avait pas l'air de rencontrer beaucoup de fois au niveau des apôtres et puis Madeleine elle a l'air d'être une femme de tête et elle a excédé maintenant de leur incrédulité et elle leur crie comme dans le film de Zéphiréli débrouillez-vous il m'a dit de vous le dire et non de vous le faire croire ah oui débrouillez-vous pour croire aujourd'hui et pour de bon débrouillez-vous c'est-à-dire arrangez-vous le Christ est ressuscité comment vous répondez oui délivré de nos péchés de nos démons remplis de l'Esprit Saint et du Christ nous devons nous réjouir vraiment en rendant grâce et en louant oh merci Seigneur pour cette journée où c'est toi qui a voulu que nous te partagions avec nos frères et soeurs béni sois-tu pour la multitude de frères que tu nous as donné pour ta présence qui nous fait goûter l'amour de Dieu deuxième acte de la messe l'écoute de la parole de Dieu Jésus la parole vivante de Dieu nous rejoint dans notre vie quotidienne comme il avait rejoint les disciples d'Emmaüs sur la route sa parole nous guérit comme elle avait guéri les disciples découragés déprimés frustrés sa parole est nourriture semence qui germe et fructifie selon la qualité du terrain qui la reçoit selon le coeur que nous offrons pour l'accueillir et la mettre en pratique si vous avez vraiment pardonné à ceux qui vous ont offensé rejeté haï et rompu vos liens mauvais si vous avez pris la résolution d'aimer comme Jésus alors la terre est bonne vous pourrez accueillir la grâce de la présence guérissante du Christ lorsque le pain sera rompu et le vin béni la parole du Seigneur proclamée et partagée avant le repas est comme un apéritif les gens qui aiment l'apéritif ils estiment que ça excite leur appétit pour qu'ils mangent davantage et bien laissez-vous toucher par la parole de Dieu je peux vous garantir que c'est un apéritif de meilleure qualité que ce que vous prenez mais la raison principale de notre rassemblement c'est le troisième acte de la messe c'est la célébration de la mort et de la résurrection du Seigneur car c'est l'événement central de la vie chrétienne et du monde entier Jésus va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés en nous lavant en prenant toutes nos misères nos échecs nos découragements nos maladies notre tristesse pour nous redonner le feu de son amour voilà pourquoi nous vous invitons encore à lui donner vos intentions personnelles qui seront offertes avec le pain et le vin qui deviendront bientôt son corps et son sang oui c'est à vous les pauvres c'est à vous les paumés c'est à vous les découragés les désespérés que je dis de donner quelque chose à Jésus vous connaissez l'histoire du mendiant dont a parlé le poète Bengali Rabindranath Tagore et à qui il va arriver une aventure comme celle qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas attentifs il était allé mendiant de porte en porte et un jour il apprend que le roi des rois allait arriver dans son village le seigneur des seigneurs allait passer dans son village alors ce mendiant professionnel il a dit voici fini le jour de mes misères aujourd'hui le roi des rois va passer il va me combler et il est allé chercher un emplacement une place réservée un emplacement choisi effectivement à son niveau il dit voici le jour des jours il est tellement sûr que le roi allait le combler de pièces d'or qu'il baisse la tête il lève les mains les mains comme des coupes il n'a pas écarté les doigts parce que ça risque de passer en travers il a bien fait le creux Jésus disait à Sainte Caterine de Sienne fais-toi contenance je me ferai torrent alors il attend mais rien ne tombait dans ses paumes alors il faut quand même aller aux nouvelles il lève les yeux et c'est le roi des rois qui lui tendait la main il dit quel est ce jeu là c'est comme ça que les rois jouent moi qui n'ai rien c'est lui qui me tend la main et puis il se dit à ma laine à l'ennemi le roi des rois croit que je n'ai rien dans ma caboche et bien on va voir ce qu'on va voir il dit mais il me demande quelque chose il ouvre sa besace et là une poignée de grain de blé qu'on lui avait donné il prend un grain de blé il dit je vais t'avoir toi il met un grain de blé dans sa paume et le roi des rois referme sa paume et donne l'ordre que son charros continue le mendiant dit il m'a feinté celui là je lui ai donné quelque chose il ne m'a rien donné et il est parti le jour qui devait être le jour de gloire est devenu le jour de la misère journée sombre pour lui comme une journée 120 pour les français journée sombre pour lui et bien il rentre le soir et avec tout ce qu'il a pu glaner par ci par là le voilà qui fait le bilan de la journée il le verse tout ce qu'il appartient ne voilà-t-il pas que parmi les grains de blé ordinaires il voit un grain d'or qui brille il dit est-ce que mes yeux me trompent mais non il voit le grain vous savez en Afrique il y a des trucs pour vérifier si c'est l'or hein alors on prend un sourcil on l'arrache on le colle par la base si ça tient c'est de l'or si ça ne tient pas c'est pas de l'or et voilà alors donc il fait l'opération il dit c'est de l'or mais d'où ça vient et ça a la forme d'un grain de blé il dit oh misère de moi c'est le grain de blé que j'ai donné au roi des rois il s'est transformé en grain d'or il dit quel pingre je suis pourquoi ne lui ai-je pas donné tout mon grain de blé tous mes grains de blé Amen Alléluia vous avez compris Jésus le roi des rois vous tend la main aujourd'hui je sais si vous êtes malin vous lui donnerez tout tout et je crois que vous êtes déjà en train de prendre la résolution oui Jésus il va nous replonger dans son amour en prenant tous nos péchés nos découragements donnez-les à lui vos enfants difficiles donnez-les à lui aujourd'hui votre jambe qui ne tient plus donnez-les à lui tout ce que vous avez il va nous laver de nos misères et de nos échecs nos découragements nos maladies notre tristesse oh oui Christ notre Pâques tu as été immolé le sacrifice de la croix est toujours poignant poignant pour le fils poignant pour la mère le fils sacrifié dans un bain de sang comme une véritable boucherie avoir le Christ pendu au bois au gibet de la croix au gibet de la croix dans cet état de loque humaine qui n'avait plus apparence humaine on peut se demander comment la vie peut jaillir de là et pourtant c'est la source de la vie pour nous pour notre famille notre groupe notre quartier notre ville notre pays si bien que le Christ ayant partagé toutes les souffrances et misères humaines aucune situation ne pourra plus ne pas être redevable du salut par le Christ c'est pour ça que Saint Paul qui a dit qu'il ne veut connaître qu'un Christ crucifié nous dit pourtant rester joyeux rester toujours joyeux c'est la volonté de Dieu sur nous il nous invite donc à ne jamais cesser de regarder la croix oui c'est une épreuve pour la mère debout au pied de la croix qui emprunte ses mots pour dire oh vous qui passez regardez est-il une souffrance pareille à la mienne toutes ces blessures tout ce sang c'est pourquoi c'est pour notre guérison pour notre vie restaurer notre cœur converti la mort de Jésus a été suivie de signes de libération et de guérison le voile du temple déchiré désormais nous avons libre accès au trône de la miséricorde de Dieu les tombeaux dans Jérusalem des justes ouverts il est mort ou ressuscité ils sont sortis de leur tombeau le Christ il est là comme un sacrement entier de guérison il veut que nous mettions nos mains sur ses mains que nous mettions notre cœur contre son cœur ses pieds sur nos pieds pour nous guérir dans cette église dans ce lieu l'église étant la communauté des croyants rassemblés c'est ça l'église il y a des gens peut-être qui s'en voulaient qui se combattaient et bien il faut qu'ils donnent leur combat et leur haine à Jésus aujourd'hui et nous arrivons au quatrième acte le sacrement du corps et du sang offert l'institution de l'Eucharistie par les paroles du Christ réalisé par l'Esprit Saint a donné pouvoir aux apôtres et aux seuls prêtres ordonnés comme j'a dit les Lévites et Aaron d'offrir le sacrifice à Dieu mais le sacrifice qui s'accomplit à l'autel devant nos yeux n'a rien à voir avec le sang des taureaux et les viandes brûlées dans le sanctuaire du temple de Jérusalem la mort de Jésus est l'ultime sacrifice voilà pourquoi personne ne doit plus offrir aucun autre sacrifice pour obtenir des faveurs du ciel ou la protection offrir encore des sacrifices c'est nier le sacrifice du Christ le moment le moment le plus important de la messe c'est la prière juste après la consécration l'anamnèse dans laquelle le prêtre offre le pain de la vie et la coupe du salut c'est à dire Jésus au Père éternel pour le monde entier pour vous pour votre couple pour vos enfants pour votre paroisse pour les pécheurs nous aussi baptisés nous sommes là comme prêtres prophètes et rois nous devons nous associer à cette offrande nous devons nous offrir nous-mêmes et offrir nos frères généralement au moment où le Saint Sacrement est offert présenté à notre contemplation ils regarderont vers celui qui les ont transversés curieusement certaines personnes baissent la tête en ce moment et c'est quand le prêtre est en train de le baisser le Saint Sacrement qu'eux ils lèvent la tête alors je me demandais quand est-ce qu'ils rencontreront Jésus quand ils le verront face à face il faudra essayer de corriger ça c'est pour vous c'est pour que vos yeux brillent de joie qu'on vous dit regardez celui qu'ils seront transversés le Christ dit la parole dit quand j'aurai été élevé de terre j'attirerai le monde entier à moi c'est ce moment qui est important et le curé d'Ars a dit que la meilleure façon dont il priait pour obtenir toutes les grâces de Dieu c'est quand il demande à la Vierge Marie d'offrir son fils Jésus tel qu'elle l'a reçu à la descente de croix à Dieu le Père pour que une personne qui est dans le péché soit touchée par la miséricorde de Dieu et se convertisse c'est pourquoi nous recommandons aux gens qui veulent prier pour la conversion des gens d'emprunter cette démarche là nous demandons donc à la Vierge Marie d'offrir à Dieu le Père son fils Jésus leur fils commun la mère qui offre le fils au Père le Père n'a qu'à regarder le fils exsangue déchiré toutes les plaissons là au complet dans cet état si le Père peut supporter que le chrétien qui est loin de lui pour qui Jésus a subi cela ne revienne pas et bien ce serait extraordinaire c'est une voie de prière efficace pour la conversion des gens car le salut est en Jésus et en rien en aucune autre personne dans cette assemblée quand nous serons à l'Eucharistie tout à l'heure nous serons réellement au calvaire au matin de Pâques devant le tombeau vide c'est un mystère qui nous dépasse si notre cœur a changé l'Eucharistie portera du fruit pour nous si nous décidons de croire qu'il s'agit réellement du corps et du sang du Christ même si nous ne comprenons pas le comment le prêtre qui officie ne sait pas comment non plus nous offrons le Christ ressuscité dans sa gloire mais le Christ ressuscité porte à la résurrection cinq plaies toutes les autres plaies de la passion ont disparu il restait les cinq plaies qu'il a eues sur la croix c'est très important pour nous parce que justement le Seigneur a dit dans Isaïe 53 5 que c'est dans les plaies de Jésus que nous avons la guérison et dans ces plaies nous avons faites attention au temps du verbe dans les plaies de Jésus nous avons la guérison et nous arrivons au cinquième acte l'Eucharistie sacrement de guérison lorsque Jésus est ressuscité il a invité ses disciples notamment Thomas à le reconnaître comme un vrai une vraie personne pas comme un fantôme pas comme un revenant comme on dit dans mon pays Thomas souhaitait mettre les mains dans les plaies c'est une démarche d'incrédule croyez-vous mais c'est une démarche importante à laquelle je vous inviterai à vous associer aujourd'hui Jésus lui-même quand il est apparu il a dit je ne suis pas un fantôme et il a employé un mot dans le texte de Luc palpez-moi palpez-moi touchez-moi palpez-moi est-ce qu'un fantôme a de la chair non bon les disciples regardaient bouche bée faut-il toucher touche touche pas dit ça attention Jésus fait une autre proposition mais alors si vous n'osez pas me toucher mais donnez-moi quelque chose à manger les fantômes ne mangent pas et qu'est-ce qu'ils demandent donnez-moi un poisson donnez-moi un poisson je vais le manger devant vous ô disciples blancs à croire et bien nous sommes invités à la même démarche aujourd'hui si vous ne croyez pas que le corps du Christ est réellement cette eucharistie consacrée si vous ne croyez pas que le vin est réellement son sang c'est que vous ne croyez pas en Jésus vous ne croyez pas en l'Esprit Saint qui est chargé de faire l'opération et vous ne croyez pas que le Christ est ressuscité qu'il est vivant et présent au milieu de nous lorsque nous proclamons la présence de Jésus sa présence se manifeste or l'Eucharistie c'est la manifestation de la présence réelle de Jésus par l'Esprit Saint ceux qui croient en la présence réelle de Jésus aujourd'hui Jésus les touche lorsque nous proclamons la sainteté de Dieu nous serons dans l'anxion mais il n'y aura pas beaucoup de signes mais quand nous proclamons que Jésus est présent c'est un festival de toucher pour le Seigneur et c'est pourquoi lorsque l'on fait parfois des processions dans les allées Jésus va vers vous il vous touche vous pouvez lui dire moi aussi je te touche vous pouvez lui sourire et le prêtre en célébrant ce sacrement de l'amour est notre Moïse à nous comme Jésus lui-même il s'offre au Père et il demande pour nous tous le prêtre dont je parle il demande pour nous tous la guérison et c'est ici qu'il faut être attentif aux paroles de la liturgie au cours de la messe tous les textes de la messe la liturgie eucharistique particulièrement évoque clairement la guérison que donne l'eucharistie le prêtre les prononce en notre nom nous devons les prendre à notre compte mais nous sommes souvent inattentifs et n'avons pas la foi expectante la foi qui s'attend à l'exhaussement la certitude de l'exhaussement au début de la messe le prêtre demande à Dieu de purifier son coeur et ses lèvres pour qu'il fasse entendre à ses frères la bonne nouvelle les fidèles sont purifiés dans la pénitence préliminaire et par l'écoute de la parole proclamée le prêtre se fait humble et pauvre pour supplier le Seigneur d'accueillir notre sacrifice unis à celui de Jésus il demande au Seigneur de le laver de ses fautes de le purifier de son péché avant d'offrir le sacrifice et l'imploration de l'ouverture de la célébration parle déjà de guérison Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes prend pitié de nous le nom de Jésus Dieu sauve signifie aussi médecin dans la traduction grecque quand le prêtre montre au peuple le corps du Christ et dit heureux les éviter au repas du Seigneur voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde tous les participants disent avec lui Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai guéri il m'arrive souvent lorsque je prononce cette phrase quand j'ai dit avec tout le monde et je serai guéri je dis pour mon propre compte et je suis guéri pour prendre possession de la parole qui s'incarne en moi dis seulement une parole et je suis guéri avons-nous la foi sûre avons-nous cette foi-là après l'agneau s'idé voici l'agneau de Dieu avant la communion le prêtre prie lui-même Seigneur Jésus que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison ainsi l'église reconnaît et recourt à chaque célébration de la messe au pouvoir de guérison de l'Eucharistie sacrement permanent dans lequel le Christ demeure présent tant que subsistent les apparences du pain et du vin à la rupture du pain nous reconnaissons comme les disciples d'Emmaüs Jésus Padre Pio ses messes sont célèbres car lorsqu'il lève l'hostie il voit Jésus dedans et lui quand il voit Jésus il n'a pas envie d'arrêter de le voir alors il continue à le regarder l'hostie levé 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes il faut bien que le servant de messe le tire par son manche et lui dise mon père il faut achever il faut le descendre maintenant il est déjà descendu de croix il est déjà descendu de croix il faut le descendre tellement il est content de le voir et de l'admirer durant plus de 1000 ans quand les chrétiens communiaient ils recevaient dans la main un morceau du pain rompu et ils buvaient à la coupe du Seigneur puis l'usage de la communion des fidèles à la coupe est tombé en déçuétude en Occident et à partir du 15ème siècle il fut même interdit mais la faculté de communier sous les deux espèces a été rendue à tous les membres du peuple de Dieu par le Concile Vatican II donc le Christ est présent totalement et complètement sous chacune des espèces du pain et du vin le fidèle qui reçoit seulement le pain le malade qui reçoit seulement un peu de vin consacré communie au Christ dans la totalité de sa personne ressuscité et vivante la communion est importante et les étapes de la communion sont des étapes qu'il faut marquer très fortement c'est le Christ donc qui vient à nous quand on le reçoit il est pleinement en nous il vient pour une union avec nous ce n'est pas en communiant trois fois ou quatre fois dans la journée que nous avons trois ou quatre fois plus le Christ le prêtre qui célébrerait trois ou quatre messes il n'a pas le bénéfice de trois ou quatre messes il faut simplement comprendre que l'idéal ce n'est pas de multiplier dans une journée les Eucharisties mais de vivre pleinement de l'Eucharistie donc Jésus entre en nous il va venir vivre en nous sa mort et sa résurrection il mettra en mort il mettra à mort en nous tout ce qui ne correspond pas à la vie du Christ il vient tuer le péché en nous il vient faire renaître la vie de Dieu en nous une bonne communion ce n'est pas une émotion sentimentale l'idéal de la vie chrétienne c'est que nous consommons le corps de Dieu pour une divinisation de l'homme notre identification au Christ est le but au Moyen-Âge les théologiens disaient qu'il y avait trois choses dans la communion le sacrement c'est à dire ce qu'on apporte sur l'autel pain vin offrande la consécration deuxième étape le fait que Dieu change les offrandes en corps et en sang de Jésus et troisième étape le changement de nos cœurs ce sont les trois étapes de l'Eucharistie le point final c'est l'assimilation par moi du corps et du sang du Christ alors ma messe aura été bonne si mon cœur ne change pas mes messe ne me servent pas à grand chose il est donc important de bien reconnaître de bien affirmer notre foi en prenant le corps du Christ en nous assurant que c'est bien le corps du Christ que nous prenons c'est ce que saint Paul appelle il faut bien discerner le corps c'est sérieux le corps et le sang du Christ c'est pourquoi saint Paul nous met en garde et en nous disant qu'il ne faut pas entrer en communion avec le Christ et avec les démons qu'il ne faut pas venir manger à la table du Seigneur après avoir soupé à la table des démons ainsi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur et saint Paul l'invité à s'éprouver soi-même est-ce que je suis bien conscient que c'est Jésus que je vais recevoir et il disait 1 Corinthien 11 et 27 à 31 que c'est parce que beaucoup ne discernent pas le corps du Christ qu'il y a parmi les Corinthiens beaucoup de malades et que même beaucoup de gens sont morts cette mise en garde porte d'abord sur les communions sacrilèges et s'adresse aussi aux idolâtres qui mêlent le corps du Seigneur à des pratiques occultes et magiques tu ne veux pas parler seulement des messes noires des satanistes mais simplement des gens qui vont participer à des séances chez les occultistes chez les ésotériques et qui viennent encore participer au sacrifice du corps du Christ et il y en a qui portent des talismans des objets des gris-gris sur eux en venant communier au cours d'un rassemblement dans mon pays le père Tardif après avoir parlé quand on a eu fini de faire la quête a demandé maintenant nous allons faire la quête des objets occultes on a fait passer les papiers c'était la nuit on a baissé l'intensité des lampes et on voyait des ceintures se dénouer et atterrir dans le panier voilà qui nous sommes et les gens qui ont les horoscopes dans leur maison qui se laissent guider par l'horoscope mais qui viennent communier tous les jours qui vous guident l'horoscope les étoiles les astres ou bien Jésus-Christ seul chemin et lumière du monde les gens qui portent le signe du zodiaque et qui viennent communier à la croix au corps et au sang du Christ et il est important de savoir que en venant dans l'église nous pouvons être accompagnés d'esprits mauvais nous sommes allés nous lier à eux eux ils nous suivent fidèlement et de témoignage de Padre Epiot l'esprit malin peut se glisser parmi vous pour vous pousser à vous endormir quand vous entendez les sermons pour vous faire dormir quand les bonnes choses se font au cours de la messe un jour Padre Epiot célébré il arrive à l'hôtel et puis comme s'il est averti par un signal d'alarme il regarde dans l'assemblée alors tout le monde dit qu'est-ce qu'il cherche et il voit un monsieur bien mis un gentleman style or anglais et alors il y a des gentlemen aussi en France mais et il arrive il s'adresse au monsieur il dit sors d'ici tout de suite sors d'ici tout de suite tout le monde se dit mais il y va fort quand même ce monsieur distingué mais pourquoi il le rudoit comme cela il le rudoit encore le monsieur il fait semblant de ne pas croire que c'est lui il regarde à droite à gauche il regarde là il dit c'est de moi qu'il parle Padre Epiot insiste et il l'expulse de la salle c'est le malin qui a pris cette forme là et qui est venu il l'a repéré il a le flair lui il n'est pas enrhumé comme nous pour détecter le diable nous n'avons pas le flair nous le laissons suivre par lui et il nous conduit loin pour que des choses comme ça se passent il faut que cette personne ait vraiment fait des pactes ait prêté son corps pour des cultes mauvais alors vraiment le Seigneur avait mal à entrer dans un corps comme cela et voilà la messe est le lieu où se célèbre la guérison du Seigneur la tradition de l'église a toujours perçu dans l'Eucharistie la puissance de guérison de Jésus je donne quelques étapes simplement au 5ème siècle le synode d'Orange Saint Cassien faisait communier les gens possédés du démon qu'on appelait les énergumènes pour lutter contre les attaques du démon et les en délivrer et la communion sacramentelle est donc une puissance la puissance de Jésus qui entre en nous il y a des exemples célèbres comment Saint Thérèse de l'enfant Jésus est guéri guérison intérieure profonde après une Eucharistie donc le pouvoir de guérison de Jésus c'était un charisme pour lui le charisme les charismes de guérison de Jésus se sont concentrés finalement dans son corps et dans son sang et c'est en Jésus que nous trouvons ce pouvoir de guérison au cours d'Eucharistie célébrée à Yamoussokro en Côte d'Ivoire une nuit de Noël où nous étions allés fêter la vigile avec eux la parole proclamée Monseigneur agré était alors à Yamoussokro c'est l'évêque qui a pris le Saint Sacrement et qui passait au milieu des gens ce jour-là il y a une folle qui a été touchée par le Seigneur et qui a été guérie elle était folle dans la ville elle se promenait quasiment nue dans la ville depuis 23 ans cette nuit-là elle est venue regarder ce qui se passait le regard de Jésus l'a touchée et on l'a vu venir s'incliner devant le Seigneur nous-mêmes nous avons eu au cours de missions d'évangélisation comme cela nous étions en train de prier pour des frères et sœurs dans une église dans le nord de mon pays et une folle de passage elle tournait elle s'est dans un hôpital a été attirée elle est rentrée dans l'église les personnes sur lesquelles nous prions le Seigneur nous dit de les laisser tout de suite et d'aller nous occuper de la folle je suis parti avec mon compagnon nous avons commencé par intercéder pour elle et immédiatement la voilà qui se lève tranquillement et qui va faire la génuflexion devant le Seigneur et qui se prosterne front à terre ce jour-là elle a été guérie de sa folie la puissance de guérison de Jésus est expérimentée par une religieuse qui a ce charisme de guérir les gens par la puissance de l'Eucharistie elle s'appelle Bridge McKenna qui a écrit un livre qui s'appelle Des Miracles Aujourd'hui et qui raconte comment étant allé dans un pays en Amérique du Sud un pays où les gens étaient très pauvres une grande pauvreté mais ils avaient un prêtre qui avait une foi extraordinaire et là Bridge McKenna a rencontré une femme dont le bébé dont l'enfant c'est pas un bébé dont l'enfant était brûlé si gravement que c'en était affolant elle s'est alarmée comment soigner cet enfant la mère portait l'enfant dans son dos comme on le porte et Bridge McKenna a foilé dit mais qu'est-ce qu'il faut faire avec le prêtre il prie sur l'enfant mais la mère ne pouvant pas le porter tout le temps le prêtre lui dit dépose ton enfant sur l'estrade sous la table où on va célébrer l'Eucharistie l'Eucharistie est célébrée à la fin Bridge McKenna revient voir la mère et lui dit mais où est ton enfant la mère cherche l'enfant n'est plus sous la table il a disparu la mère regarde et dit tiens le voilà il est là-bas en train de s'amuser le corps de l'enfant était parfaitement guéri il jouait et se roulait dans le sable alors mais c'est Bridge McKenna qui s'étonne mais comment est-ce arrivé et la mère qui a une fois chevillée au corps lui dit Jésus est venu sur l'autel la table mon fils est sous la table et tu t'étonnes que mon fils soit guéri en venant sur la table le Saint-Esprit que le prêtre invoquait dans une foi solide a manifesté aussi sa puissance sur le petit garçon et l'a transformé il le guérit et le rendit parfaitement sain Bridge McKenna écrit le même jour au début de cette même messe je vis un autre petit garçon avec une terrible déformation faciale à la fin de la messe sa maman a couru vers moi son enfant dans les bras et me dit ma soeur regardez mon petit garçon le petit garçon était aussi guéri c'était moi qui avait la surprise la conclusion c'est que le Seigneur a mandaté Bridge McKenna pour faire connaître dans le monde la puissance de guérison de l'Eucharistie alors voici ce que le Seigneur lui dit dans son livre beaucoup tendent à déifier pour ainsi dire ceux qui se consacrent à l'apostolat de la guérison on cherche des hommes ou des femmes et non ma personne dit Jésus je viens chaque jour dans l'Eucharistie Bridge j'ai promis de te donner la vie et de te la donner en abondance pour te remplir de force dans ton pèlerinage pars dans le monde et témoigne de ma présence dans l'Eucharistie je veux que tu dises aux gens de ne plus regarder Bridge McKenna mais de poser leurs yeux sur leur Seigneur dans l'Eucharistie de mettre leur foi en moi il se peut que tu les déçoives comme cela arrive avec toute personne qui essaie d'attirer les autres à soi mais si c'est de ma présence dont tu témoignes ils ne seront jamais déçus voilà une promesse magnifique et puis est-ce que vous savez que l'Eucharistie n'est pas seulement un sacrement de guérison mais de rajeunissement alors je vous informe cela je vous informe de cela et pour que vous ne croyez pas que je raconte des blagues je vais vous donner les références dans la liturgie de l'église catholique une idée surprenante avant d'en arriver là c'est l'opinion des non-chrétiens sur l'Eucharistie qui doit vous surprendre au Burkina Faso une fois à la mission des musulmans à court qu'est-ce qu'il s'était à Bobo dit Oulasso qu'est-ce que ils viennent chercher ils disent nous cherchons le pain qui empêche d'avoir des accidents on dit quel pain et bien voilà ce qu'ils ont déclaré on a remarqué que les pères c'est les prêtres qu'on appelle les pères là-bas les sœurs les religieuses les chrétiens avaient peu d'accidents peu de décès et qu'ils vivaient en bonne santé et on a appris que chaque dimanche ils reçoivent et mangent un pain de vie nous voulons nous aussi recevoir ce pain de la vie c'est des musulmans qui disaient cela alors l'Eucharistie sacrement de rajeunissement nous prenons la liturgie du carême mercredi deuxième semaine de Pâques offertois nous lisons et tout d'abord un constat sans toi Seigneur notre vie tombe en ruine quand les visages commencent par tomber en ruine vous savez ce que ça signifie vous allez dans les instituts de beauté pour qu'on répare un peu les dégâts commençant la lutte contre les rides vous savez il y a d'autres remèdes alors que cette communion répare nos forces et nous fasse revivre lundi quatrième semaine du carême à la communion et plus explicitement encore Seigneur refais mes forces et ma jeunesse y a-t-il des candidats refais mes forces et ma jeunesse mardi de la sixième semaine de Pâques à l'ouverture que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement qu'elle renouvelle en nous la vie mercredi de la quatrième semaine de carême à l'offertoire et bien conclusion on devrait pouvoir rien qu'en regardant les chrétiens savoir s'ils communient ou s'ils ne communient pas voilà donc notre Seigneur avec son amour merveilleux lorsque le Seigneur est dans l'Eucharistie le corps avant même quand Jésus vivait son corps était sacrement de guérison il mettait la main dans les oreilles du sourd muet il entendait il prend un aveugle par la main il prend de la salive fait de la boue l'humain et il voit de Jésus sortait une force le corps de Jésus lorsqu'il touchait les gens ils avaient la guérison même le simple toucher de son manteau donc les blessures de Jésus nous guérissent aujourd'hui Jésus est présent dans l'Eucharistie mettez en lui votre foi et non vos sentiments c'est à dire croyez ce que vous ne voyez pas et ne comprenez pas les catholiques ne peuvent pas expliquer comment le corps du Christ est dans cette hostie là il y a le père Alter qui m'a dit que il a rencontré un homme qui utilisait le pendule comme un instrument de divination c'est la radiesthésie divinatoire ce qu'on appelle ce qu'on appelle la rabdomatie et ce utilisateur de pendule lui a dit qu'il était capable quand on lui présente deux hosties dont l'une est consacrée l'autre non avec le pendule il peut dire dans quelle hostie il y a le Christ qu'est-ce que ça veut dire mais que le pendule dans cette utilisation pour la divination est un instrument un médium diabolique pourquoi ? mais parce que personne par une intelligence humaine par aucune intuition n'est capable de faire cette prouesse lorsque Jésus est apparu au moment de son ministère avant que Pierre l'apôtre ne puisse inspirer par Dieu le Père reconnaître en Jésus qu'il est le Messie le fils de Dieu personne ne pouvait reconnaître en Jésus qu'il était le fils de Dieu sauf qui ? les démons dès que les démons le voyaient tu es le fils de Dieu je pense que vous avez compris et qu'il ne faut pas aller chercher à faire de la divination avec les pendules quand on pose cette question quand on met en garde les gens contre les dérapages de ces moyens qui sont utilisés soi-disant pour faire le bien ils se disent mais le pendule sert à trouver la source le pendule sert à détecter les médicaments homéopathiques le pendule sert à faire ceci et cela je le concède je vais jusqu'à dire que certaines médecines douces vous donnent des guérisons du corps incontestables mais que le danger c'est que vous êtes lié sur le plan spirituel après et que lorsque vous allez voir des gens qui pratiquent certaines médecines douces recourant à l'énergie cosmique recourant à l'orientalisme aux techniques du zen disant qu'il faut vous apprendre comment maîtriser votre souffle méfiez-vous le danger réside en ceci que quand vous commencez par être praticien de ces choses votre vie de foi commence par mourir vous êtes dans le doute avant d'être dans le désespoir c'est des conséquences spirituelles ce n'est pas par le pouvoir de Dieu que des gens prétendent avoir un don pour arrêter le sang qui coule pour arrêter le feu pour arrêter les eczémas ou les zonas pourquoi je dis cela c'est une mise en garde parce que les guérisons par le Seigneur ne sont jamais un pouvoir qu'un homme détient et les pouvoirs de ces gens qui coupent le feu c'est des pouvoirs toujours transmis de grand-mère à fille de grand-oncle à quelqu'un d'autre et ces pouvoirs qu'on transmet il y a généralement des formules des formules mais quelles formules d'où elles sortent d'où elles sortent c'est souvent des secrets occultes et une fois que quelqu'un qui avait l'habitude d'arrêter le sang qui coule a été voir le père alter il lui dit mais dis-moi la formule que tu emploies l'autre hésite refuse à la fin il lui a dit mais si c'est pour faire le bien pourquoi tu ne le donnes pas à d'autres pour faire le bien pour toi c'est un pouvoir la personne a fini par céder et a dit que lui quand il veut arrêter le sang qui coule qu'il invoque Judas Iscariot vous voyez la source et bien le corps du Christ lui il est un sacrement de guérison par la puissance de l'Esprit Saint notre foi doit résider dans le Christ et non dans nos sentiments nous pouvons toucher Jésus dans l'Eucharistie et être sûr que Jésus présent dans le tabernacle que ce Jésus-là il peut guérir mon corps malade mon esprit dérangé mes yeux mes oreilles tous les maux de mon corps que Jésus-Eucharistie peut délier les gens sous l'emprise démoniaque il peut vous arracher aux mains des sorciers des guérisseurs occultes de l'envoûtement Jésus peut t'arracher à la folie à l'emprise des sectes de la rose-croix de la franc-maçonnerie incompatible avec la foi chrétienne ou en tout cas destructrice de la foi chrétienne Jésus peut nous délier les ministères de délivrance que le Seigneur conduit pour des laïcs nous ne sommes pas des exorcistes mais c'est toujours devant le Saint-Sacrement que nous avons les plus grandes délivrances une fois une femme était par la sorcellerie sous une emprise terrible on a logé par la magie noire des objets tranchants dans son corps on a mis des hameçons dans son corps des lames neuves des aiguilles cassées des hameçons elles ne pouvaient pas bouger c'était au Niger et maintenant les frères et sœurs quand ils ont eu cette femme ils ne savaient pas quoi faire ils l'ont conduit devant Jésus-Eucharistie quand ils prient pour les frères c'est le mercredi le Saint-Sacrement est exposé ils ne savaient pas quoi faire ils l'ont entouré louange 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 et à un moment qu'est-ce qu'on a vu les objets jaillissaient de son corps ils sont tombés par terre Jésus-Délivrance Jésus-Délivrance à Cotonou on a mis dans le corps d'une jeune femme pour la faire mourir d'inanition une pelote de fil de nylon noir de 2 kilos tout l'estomac était rempli vous voyez ce qui se passe Jésus est Seigneur il est capable de vous délier à vie donc aux amateurs il ne faut pas se contenter de dire je ne comprends pas la messe je ne ressens rien l'Eucharistie est un rendez-vous une invitation on ne vient pas à la messe pour entendre un beau serment de beau chant ou retrouver des connaissances mais pour rencontrer Jésus qui vient il est là je peux le voir lever je peux le toucher je peux le manger le mâcher c'est lui qui t'invite à ce repas il veut partager son corps avec nous Jésus tient toujours ses promesses laissez-le vous toucher Jésus ne change pas il reste le même hier aujourd'hui et toujours ne rejetons pas notre manque de foi sur le prêtre en disant qu'il est ennuyeux peu charismatique qu'il parle trop fort ou trop bas qu'il est timide que sa voix est mauvaise le prêtre n'y est pour rien le seul problème c'est votre foi mais si le prêtre a une foi vive s'il prie pour cela s'il se décide pour cela Jésus le comblera s'il s'offre à l'effusion de l'esprit nous avons rencontré des prêtres qui lorsque nous sommes allés évangéliser dans leur paroisse ont vu le Seigneur opérer des signes puis ils nous disent revenez la semaine prochaine ma femme et moi disons on est pris on est occupés ben il dit mais comment je vais faire mais je dis comment vous allez faire pourquoi mais il dit pour le ministère et la guérison mais je dis vous croyez que c'est moi qui guéris il dit oui mais lui il a vu une coïncidence quand on est là que ça marche je dis non 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 ne me posez pas cette responsabilité mais je lui ai dit mon père vous croyez que Jésus est présent dans l'Eucharistie il dit mais bien sûr alors je dis c'est grâce à vous qu'il vient dedans alors vous voyez votre avantage sur moi c'est vous qui me le donnez et vous vous en doutez il dit non je crois je dis mon père la prochaine fois que vous ferez votre rencontre avec votre paroisse quand vous aurez fini de consacrer mettez Jésus dans l'ostensoir et dites mes frères c'est Jésus qui guérit je n'ai aucun pouvoir mais Jésus a tous les pouvoirs je dis dis ça et Jésus est là il va d'ailleurs venir vous toucher et je lui ai dit de prendre le saint sacrement et de se promener il dit c'est tout oui mais si lui ne dit pas de parole de connaissance je dis mais la parole de connaissance ce n'est pas elle qui guérit elle constate la guérison elle fait prendre conscience à celui qui l'entend que Jésus l'aime que Jésus va le toucher et la personne saisit sa guérison et il obtient sa guérison ah il dit bon qu'il va essayer il nous a rendu compte quelque temps après oh si je vous dis qu'il était très assuré ce ne serait pas juste mais il l'a obéi quand même il a pris le Seigneur il dit il va vous guérir mais prenez patience ça peut ne pas être tout de suite patience alors il a promené le Seigneur partout il revient le déposer sur l'hôtel et il dit maintenant tâtez-vous bien est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des gens qui seraient par hasard touchés par le Seigneur il attend il n'ose pas regarder quand il lève les yeux il a des doigts levés il dit c'est vrai vous avez été guéri alors venez venez vous allez témoigner il y a eu des témoignages d'authentique guérison c'est donc Jésus qui guérit rendons lui grâce et lorsque l'on témoigne de la guérison que Jésus vous donne en ce moment la guérison se confirme parce que votre foi se consolide le dernier moment le moment le plus important de la messe c'est l'action de grâce c'est l'envoi en mission c'est le moment où Jésus est le plus présent en nous tous ceux qui ont communié au corps et au sang de Jésus leur cœur devient tabernacle vous vous imaginez leur cœur devient tabernacle de Jésus et nous pouvons adorer le Seigneur avec les paroles que les richesses le trésor de l'église catholique nous ont donné mon Seigneur et mon Dieu ou bien encore corps du Christ toutes les prières la belle prière de Ias de Loyola il y a tellement de choses il faut adorer Jésus en ce moment l'adoration eucharistique est réellement la clé l'avantage que nous avons c'est que après la messe le Seigneur reste là et nous pouvons aller adorer le Seigneur dans le renouveau charismatique la puissance de guérison de Jésus est mise en oeuvre et cela constitue un ministère important un ministère est important et les gens qui doivent exercer un tel ministère nous avons à leur dire simplement ne faites pas écran à Jésus laissez Jésus agir donnez Jésus à vos frères je peux vous dire que c'est le ministère qui montre la fécondité extraordinaire de la puissance de guérison de l'eucharistie la preuve que c'est notre foi qui est en jeu combien de gens après les messes dans les paroisses à la sortie disent Jésus m'a guéri et pourtant toutes les conditions étaient remplies pour qu'ils fussent guéris qui dit je suis guéri à la fin de la messe logiquement nous devrions tellement célébrer l'eucharistie et Jésus présent que avant les eucharisties de chaque dimanche les gens guéris au cours de l'eucharistie précédente devraient venir témoigner dans la paroisse avant qu'on ne commence la messe la foi des gens serait imbattable dans ce cas là et il m'a été donné d'aller voir un prêtre et de demander simplement qu'il après avoir célébré qu'il fasse promener Jésus dans l'assemblée le samedi soir le Seigneur a multiplié les signes de guérison le prêtre dit tu attends dimanche tu fais l'homélie et on va recommencer quand on a recommencé les signes sont encore plus nombreux parce que les guéris de la veille ont alerté toute la ville et le prêtre après la messe m'a dit Jean je voudrais causer avec toi je dis mon père je t'écoute il dit que lui dans la paroisse avant notre venue qu'il faisait la procession du Saint Sacrement trois fois par semaine mais qu'il n'avait jamais eu une seule guérison de lui dire pourquoi cela mais je lui dis mon père nous avons reçu le même baptême vous et moi je suis marié bon vous ne l'êtes pas mais vous êtes ordonné je ne le suis pas nous sommes à égalité pour le baptême j'ai dit vous êtes prêtre prophète et roi vous êtes prêtre pour nous tous moi je suis prêtre avec vous vous offrez le Seigneur je vous offre le monde je vous offre tous les travaux des hommes je lève les mains quand vous offrez le corps du Seigneur pour faire avec vous prophète vous voyez chaque baptisé doit proclamer la parole à temps et à contre temps nous devons tous évangéliser là aussi mon père égalité troisième point roi le roi c'est la manifestation de la puissance mon père voilà vous venez d'avouer que vous promenez le roi des rois et rien ne se passe est-ce que c'est le roi des rois qui n'est plus puissant non c'est celui qui le porte aux autres la foi que réellement il est là et qu'il est capable de le faire que la différence c'est que moi je suis entré au renouveau on a prié pour que mon baptême porte du fruit et le fruit de mon baptême c'est l'effusion l'ouverture à l'Esprit Saint pour être rempli de l'Esprit Saint pour que l'amour de Jésus qui est l'Esprit Saint puisse déborder sur les autres et comme j'ai fait cela j'ai dit au prêtre le Seigneur a bien voulu se servir de moi en me confiant des charismes qui ne sont pas un pouvoir pour moi en me confiant ce charisme le prêtre dit oui qu'il voit que c'est là la différence et que à cet égard là je le bats d'une longueur je dis vous pouvez rattraper mon père mais il dit on reverra cela bon voilà il n'a pas revu encore il est toujours là et je dis voilà comment Jésus souffre qu'on ne puisse pas le donner aux autres et manifester son immense miséricorde voilà le mot frères et chers c'est par la miséricorde que Jésus nous guérit aujourd'hui les guérisons qui sont obtenues aujourd'hui par l'Eucharistie ne sont pas là pour concurrencer la médecine Jésus n'a pas dit qu'il guérirait tous les malades parce que il y a le mystère de la souffrance que représente aussi l'Eucharistie c'est le corps donné de Jésus corps transversé c'est ce sacrifice qui est réédité de façon non sanglante à l'autel le mystère de la souffrance explique que toutes les souffrances ne peuvent pas disparaître dans notre condition d'attente du retour du Seigneur les guérisons que le Seigneur opère signifie que nos corps aussi sont dans la grâce de la rédemption ce qu'il faut aujourd'hui ce n'est pas uniquement le fait de dire j'ai une foi énorme donc Jésus va me guérir c'est une mauvaise approche quand Jésus était sur terre il exigeait cette foi là il l'admirait quand on l'avait mais aujourd'hui ce prévaloir de la foi seulement qu'on a pour dire Jésus doit me guérir c'est vouloir forcer Dieu dans sa souveraineté les guérisons aujourd'hui toutes les guérisons elles sont le fruit de la miséricorde de Dieu c'est sur ça que je vais m'arrêter en vous disant que le coeur de Jésus est ouvert pour tous ceux qui veulent aller boire l'eau de la vie aux sources de la miséricorde la source d'eau jaillissante pour les fleuves d'eau jaillissante pour la vie éternelle c'est à dire l'esprit du Seigneur l'esprit qui nous fait chanter et qui nous fait dire Eucharistos Eucharistie merci Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501 Eucharistie